Faire de très très belles performances Exactement, on est parti sur le premier pistol entre LDLC et FaZe C'est parti la première carte qui est Nuke Est-ce que justement c'est parce que, pour finir ce que tu disais Beaucoup moins de pression et du coup on joue libéré On a moins de pression sur les épaules Et du coup voilà on peut sortir des choses qui rentrent Oui mais peut-être aussi trop d'envie C'est bien de ne pas avoir de pression Mais attention non plus à ne pas Vouloir tellement bien faire mettre trop d'envie Au final on s'écarte un peu Faut compter là dessus Allez c'est pour un GR Oh la 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 ! Si il commence direct comme ça, toi Nu, ça c'est magnifique Et pendant ce temps là ça sort un T Toi Nu, ça fait deux, on est sur la bonne vue En l'occurrence Karigan qui va enfin le faire tomber Après deux énormes shots, 3v2 en faveur des FaZe Qui a réussi à bien les surprendre un T Maniac Existence qui passe tous les deux Grande échelle, ça va être pas simple Parce qu'il y a des terreaux qui commencent à être invisible Existence quand même, qui en fait deux ! Karigan qui est seul maintenant, après avoir fait tomber Existence Qui va se trouver en duel face à Maniac 1v1 Le Suisse contre Karigan le Danois Karigan qui est spotted, il va se faire courir dessus Mais joue très bien Karigan Le lead de chez FaZe Qui gagne énormément de temps Et c'est bon, c'est presque gagné pour lui Il est vraiment malin ! Ses moves sont parfaits Il est pas juste trop greedy, juste là pour faire Douter Maniac, il sait plus trop où regarder ! Jusqu'à bas au niveau de la porte Maniac il trouvera quand même le kill sur Karigan Mais la bombe ne peut pas être diffuse ! 1-0 pour FaZe Clan Ouais Après Maniac ne joue pas mal non plus Il est obligé mais... Forcément c'est le jeu du chat à la souris Et donc du coup, Tounou quand même Il doit faire super double one tap Muy caliente comme on dit Et c'est un GR mais LDLC on sait hein C'est pas les mecs de GR Ce mec là par contre Ce sont des arguments Allez Tounou au scout 3 digueule Un UMP pour Maniac Qui a pu du coup conserver son kev Ce qui lui permet d'acheter le UMP Avec un peu de stuff En face 3 UMP et 2 AK Alors Maniac qui euh... Contact de la rampe Il est seul dans un provisant Il va s'arracher de suite Il prendra le premier kill Revenge Et presque instantané La part du français Kiyoshima Évoluant chez Fesclan 4 V4 Et le BPP qui a envahi Il y a un Yalex pour réceptionner Le joueur anglais Seul joueur anglais Évoluant cette Pro League Il prendra le premier kill Il fait tomber la bombe Il récupère une AK Il va venir se cacher Il prendra le kill sur Kiyoshima Super flickshot d'ailleurs 11 points de vie Il ne faudra plus compter sur lui Nico qui fait tomber Pisto Excusez moi dans la même occasion Nico qui conclut en une fois de plus Par toi nous Oh Un V1 Existence Face à Nico Alors heureusement il va se faire courir dessus Par Nico Ça allait vite ce qu'il a mis à Alex Dommage hein Il s'était bien positionné l'ALC Est-ce qu'il ne se laisse pas Est-ce qu'il ne se laisse pas C'est pas impressionné C'est la puissance Ouais pas impressionné voilà C'est ça que j'ai cherché Et Alex qui notamment a été J'ai lu un petit peu les stats Ou même les commentaires Monstru la semaine dernière sur Nuk Contre Moussport Sur cette carte qu'ils avaient remporté justement On pourrait peut-être penser que c'est leur carte Bah je pense que ça leur a mis en confiance cette victoire contre Moussport Donc oui C'est possible Oui oui c'est possible De toute façon aujourd'hui A part celles que tu décides de ban Il faut que Toutes les cartes soient tes cartes quoi Enfin C'est le même niveau Quand t'es la meilleure équipe au monde C'est que t'as au moins 6 cartes qui sont Archi fortes Après pour Astralis Allez pendant ce temps on a lu Kyoshima Ça run un petit peu avec les Mac-10 Il y a juste très NXT Avec Nico pardon On est méfiant sur les reprises de Smoke Pas naïve du tout Voilà il reste là Et je dis tiens j'ai peut-être un petit deuxième qui va venir Ils ont pas joué aucun point de vie Fizzclan Ils jouent même pas la bombe Allez encore au niveau de G-spawn Stalex il fait tomber à lui Ouais l'information sur Maniac Reign triple kill 3-0 et le premier rang d'armée à venir Forêt le DLC Malheureusement pas de snipe Pour toi nous Ça sera même un FAMAS sur Mistou FAMAS sur Mistou Privilégier le stuff plutôt qu'autre chose On a quand même toutes les smokes nécessaires Quelques flash Kyoshima qui garde son Mac-10 Tout comme le PM Est-ce que c'est pour un passage dans le vent Éventuellement Il avait été dominé Souviens toi qu'on te duperait à ce jeu là Pendant je sais pas combien de runes Avant d'arrêter de passer conduit Tant c'était pas possible Nico qui s'est move Mistou qui est en contact Qui a mis deux balles Nico pardon Pardon moi Qui a continué à jouer le kill Il s'en sent bien Du coup ça agresse rampe C'était Toinu qui est dans cette rampe Il s'est fait tomber Nico Et Reign a enfin fait tomber Toinu 3v3 Kyoshima déjà le bas Ouais mais y'a Maniac Le joueur suisse qui passe peut-être Il va être deny par La Fumigène Kyrian qui va poser Assez reculé Kyrian qui fait tomber Maniac justement Sortant un petit peu Très précoce D'ailleurs cette smoke Ouais du coup Existence qui entend pas Toujours c'est son particulier nuque Parce qu'il était vraiment en contact Alex qui essaie de le travers Et Kyrian qui va encore s'en sortir Triple kill pour lui 4 0 Et le run est créé On envoie le DLC Sur un petit achat Ouais on envoie Nico excéler Les 4 autres Comme ça rampe Simple Ils sont en premier round armée Quand on sait qu'il y'a pas trop de stuff en face On peut jouer avec On sait qu'ils doivent faire des déplacements difficiles Pour l'instant je pense que Comme à l'image ça fait Fnatic Et comme l'a fait Astralis Ils se disent Il faut leur rentrer dans l'art Comme on dit Et justement Tant qu'El DLC n'aura pas contrer ça Ils vont continuer Mais une fois qu'ils arrivent à arrêter En général El DLC est bien plus convaincant Allez c'est un pour un On va suivre toi nous Qui prendra le double kill Il y a l'information de la bombe Le décal de trop aura raison de lui Jouer longue distance Pour les AK Et voir contre Magnac Voilà pour Viens déposer une petite pépite Dans la tête de Nico 2v2 2v2 avec Rain 40 HP Alex qui est toujours invisible Mais qui a entendu hein Qui a l'info Puis il a donné à Magnac en l'occurrence Il y en a un pas loin de lui Magnac c'est pour ça d'ailleurs qu'il se cache Allez Alex faut le faire tomber ça Il va le laisser à 22 HP Rain Et Soler Magnac il décale à nouveau Mais ils ont la bombe toujours hein Les français Les francophones Mais attention à Kiyoshima Qu'est-ce peut-être Il viendrait finalement trouver le kill sur Alex Voilà Magnac il va jouer finalement à 1v Après avoir Après s'être débarrassé de Rain La bombe est juste en face de lui C'est un autre français Justement qui va le jouer Ce clutch c'est Kiyoshima Mais attention Kiyoshima Clutch très 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 bien Ouais il va jouer le BPP Il sait qu'il a La voile libre Il a posé derrière le silo Magnac il a récupéré une M4 quand même Bah ouais avec un 4 Donc c'est tout à fait jouable Par contre il sait pas trop par où il est Back avec Shima qu'il a sorti Qui fait qu'est-ce qui est important Il lui a mis Dommage 5-0 On était sur un petit achat quand même Donc très bon écho de la part de l'LC Et maintenant 5-0 il faut mettre le premier rang d'armée Ca suffit Et le snipe Ouais là ça va être déjà un peu mieux Plus de stuff Mais il faut réussir à contrer Et ensuite ce sera Plus cam Ils pourront aussi mieux poser leur défense Parce que ça va assez vite C'est Montonu qui est au niveau de l'extérieur Il y a de la vis sur le starline J'ai l'impression qu'ils vont même faire une sortie 1T juste après la mollo Oh là Il sort comme ça contre nature en brut Mais là on avait des lignes Oh le bon crossfire Mistou qui fait double kill Alex qui l'accompagne Rank qui a sort décalé par Alex Double kill pour Mistou Double kill pour Alex Solide cette défense LDLC sur le BPA Je sais pas si il y a eu une flash ou quelque chose Enfin je crois qu'il y a rien eu Ils ont dit on va les surprendre Ils vont être fort sur l'exté avec le bet de Nico Et ils étaient à des lignes parfaites Alex et Mistou Et toi donc ils concluent Perfect pour les DLC Voilà ça c'est du coup Ils vont devoir à nouveau être un peu plus dans leur recherche là Ils voulaient vraiment se dire que ça allait marcher Oui Ils vont leur faire une défense exté du coup les DLC Comme il y a souvent des setups comme ça Et qu'on sera archi puissant Inté mais pas du tout Et nouvel achat avec un snipe Pour les terreaux On comprend l'idée Peut-être que tu dois dire Mais qu'est-ce qu'ils ont fait là Mais l'idée peut être bonne en soi Surtout si il y a un setup en cours exté Allez Alex qui a pris la ligne Il n'y a rien eu Oui Je suis sur quelques timings Je trouve finalement qu'il va jouer l'intérieur avec ses coéquipiers Oui qui va pique Ca va laisser existence seul Pour je dirais quelques informations Allez JW dans son temps Voilà il a déjà une première info Et Kyoshima qui va se faire surprendre avec la bombe Oui ça déclic au niveau de ce B1 Ca resserre Nico qui fait tomber Alex entre les silos Karigan qui fait tomber tonneau L'avantage est pris pour les terreaux Et c'est existence qui est spawned Malheureusement il prendra quand même le kill sur Rain Malheureusement Cette fois-ci il se fait décaler par Karigan Vu qu'il fait tomber Miss 2 Maniac seul 1v2 Après s'est débarrassé du goeur finlandais Karigan qui a serre décalé Mais Nico qui est là pour trouver le revenge 6-1 Et le run tant espéré pour le laisser Ne peut pas être concrétisé Heureusement qu'on a assez de Oui on était sur imperfect Donc du coup ils peuvent Voilà c'est ça qui les sauve Des pas de snipe Naturellement un peu de stuff Dommage on a fait le bon pic Et derrière on a Enfin nous j'ai l'info bombe Il a voulu insister Il était pas tout à fait aidé Les autres étaient déjà dans une situation périlleuse Avec les mecs B1 C'était un peu compliqué pour contrer tout cela Allez ça se rapproche encore un petit peu Je crois qu'on va essayer de surprendre Il y a beaucoup menacé rampes Kyoshima qui voit Miss 2 Alex qui joue timing Qui va essayer de créer une différence Non tout de suite Ça développe et allume pendant ce temps là Mais Tuanu Qui pour l'instant arrive à être solide à chaque fois Et le 2v2 Ouais C'est encore jouable Pour les francophones Deux belges pour le coup Tuanu existence Existence qui est pas spothead Donc il a peut être un quoi jouer Mais Tuanu qui va se repositionner sur le BPB Ouais on freeze Ou du moins Kyo attend Les directives de Niko Qui est en train de move Ouais il est en train de dézone Petit à petit C'est qu'il y a plus d'informations Au niveau de l'extérieur Kyoshima qui a le contact Mais c'est Existence Qui arrive à se débarrasser de son vis-à-vis Il a l'information de la bombe Existence C'est un cas assez full HP Il va jouer assez safe face à Niko Niko qui joue bien Qui va finalement sauter au niveau du Kaba Il récupère la bombe Et Tuanu qui sécurise l'event Existence qui va être challenger Qui va être un petit peu trop greedy Il décale trop large Ouais mais c'est surtout Il a cassé le conduit pour son mate Et ouais forcément Eh oui Bien sûr il a l'intelligence Il l'a pensé du coup Il a voulu faire ça comme ça en fait pour le cross Mais au final il lui a donné la deuxième info Qui lui manquait Niko C'est à dire le placement du deuxième joueur On lui fait pas Niko 7-1 Qui est un excellent clutcher Vraiment Il doit être très complet Ce mec là Alors on passe pas loin après le double kill de Tuanu Qui relance un petit peu la machine LDLC sur le rang précédent Existence qui prend le kill mais Un petit peu encore trop greedy Il décale un petit peu trop large à nouveau Est-ce que ça va être une rapide de la part de phase ? Eh oui Ça va être une rapide on ouvre la porte Directement on envoie la bombe sur le PA Là il aime ça Et le truc c'est qu'il y en a qu'un seul un T C'est Existence qui gère depuis la grande échelle Qui a pu donner l'info Les nades Les molotov Ça pleut Allez il y a un joueur au niveau de la CA lui Faudrait vraiment le sanctionner ses choses faites avec Alex 5v4 Mais la bombe posée surtout Aucun pion sur l'intérieur Ça run hein Ça court quand même On va les chasser On veut faire des kills C'est mon Kerrigan Ouais Kerrigan sur l'extérieur Voilà il viendra tomber face à Mistou Kiyoshima qui va Se faire plaisir Avec un double kill Macten Histoire d'emmagasiner un maximum d'argent Faut récupérer la CA Il faut la garder maintenant De la part de Mistou Tout à nous Contact avec le Macten D'ailleurs se faire décaler Assez sèchement par Ain 8-1 Nous réveillent DLDLC Et bien on l'espère maintenant Sur le prochain round qui sera un achat Et j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de stealth A nouveau Oui il y en aura Oui c'est sûr il n'y en aura pas du tout Pour l'instant face nous Voilà il y a la pose qui est mis par le Coach Krav Et le truc c'est La clé c'est ça C'est d'arriver à les stopper Sur ce côté là Après là ça s'est joué quand même pas mal de fois Des rounds où finalement ça s'unit quasiment à un verre Il y en a eu quand même quelques-uns Où ils arrivent à revenge à tenir Et qu'oblament ouais c'est déjà ce soucis De pouvoir les contrer Comme ils ont fait un moment sur le room qu'ils ont mis tout simplement Le round 8, le round 7 et le round 5 Les 3 rounds pratiquement d'affilée Qu'ont remporté Faceclan Ont été avec un certain survivant Donc ça se joue pas à grand chose Il y a ce 2v1 Existen je comprends l'idée Il veut casser le conduit comme ça Ouais ouais C'est à dire que S'il se fait jouer tout de suite Toi nous Juste à sortir et tirer Et pas casser le conduit Et voilà Le truc c'est que comme Nico Il n'a pas fait de bruit Donc il est encore en contact Tu casses ses conduits En plus Quand Nico le tue Il dit attends il a cassé le conduit Il m'avait pas vu Bah c'est pas compliqué à chercher Et finalement On lui a dit Bah c'est bon je peux monter Toi nous Alors qu'en fait non La lecture du jeu c'est certain Après il vise un Nico a eu tout de suite cette réflexion là J'ai dit attends il peut pas casser le conduit bêtement Ca faisait un peu gag Du coup sur le coup Du coup tiens je te donne l'info Tu sais de mon mate Alors que c'était Ca partait d'une bonne idée Je comprenais pourquoi il faisait ça Allez la pose qui est annulée pour l'LDLC Il faut qu'ils arrivent maintenant C'est une pose tactique de la part de l'LDLC Ouais c'est logique A mettre un petit run Ce serait bien Et donc comme on l'avait prédit malheureusement Pas de snipe L'économie ne s'y prête pas On va quand même garder l'AK Donc le stuff qui sera en conséquence Pour Exi Ca va garder le McTN sur Kyoshima Et encore une fois c'est une agressive Très rapide cette prise de l'intérieur Alex qui fait le premier kill Alex il prend le double kill Bien accompagné de Existence On en voit qu'Arigan au niveau de l'extérieur Et c'est la deuxième fois que FaceLand font une rapide Très rapide Une prise Dua sur des rendarmés Ca paye pas Oui oui parce que là il l'avait fait juste avant en écho Mais effectivement chaque fois c'est solide Alex en tout cas fait la diff Et Ren qui a été casqué par Mistou Il a la bombe Comme tu vois on est pas loin d'un perfect 9 points de vie sur Ren Il va quand même pouvoir poser la bombe On va venir le rocher Allez il va être chassé sans problème Maniac va le faire tomber Deuxième point Les Face ils ont imaginé qu'ils allaient peut-être pas rejouer comme ça De cette manière là l'intérêt Donc ils ressaillent Il y a un gang qui force pas trop le truc Il force pas trop le truc Il y va Tranquille Là par contre il faudrait pas non plus Aller trop rapidement sur un petit nuage Faudrait pas prendre trop de confiance de la part de Face Ca serait vraiment sous-estimer les DLC Qui ont fait chuter on le rappelle Qui ont fait chuter team Mausport Ouais Qui ont failli faire chuter Astralis Sur un moment épique Sur Inferno Match à revoir d'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas vu Faudrait absolument voir les replays sur Youtube Vous avez l'intérêt à la chaîne Dans tous les cas sur la description Aller ils mettent comme d'habitude Ca il va Et là c'est la précision de son spray Il me semble qu'il y avait un CT encore à filtrer C'est Maniac Qui a avancé Alex il va devoir essayer de tenir tout seul Pour l'instant Ouais il a des vis-à-vis En face de lui Au niveau de sa droite aussi Il est aidé par l'infimigène Rain il prendra le kill sur Alu Le bon flickshot avec l'AK Rain qui trouve la sanction sur toi Alex il prendra le kill à nouveau Karigan et Rain qui font leur taf Laissant Maniac seul en 1v2 Ouais Il est dans un bon tempo je trouve Quoi que Ouais c'était pas mal Mais maintenant on est très méfiant là-dessus Et Rain bah Il y a eu Rain et Alex dans ce round Ouais triple kill Pour Alex il est dans une position très indélicate Après son premier kill Quelle vitesse d'élection Rain entre le one et le spray tout de suite Pas le temps Enfin le spray transfert extérieur Est assez abominable 9-2 LDLC Encore une fois Qui se fait reset echo Oui c'est ça en fait le truc C'est qu'à un moment donné Il y a une possibilité Ils ont eu des clutches Dès qu'ils mettent un rune Ils ne runnent pas Donc ils perdent beaucoup trop de rune Comme ça Ou ils sont obligés d'écho Ou avoir des bails Pas très confortables Comme celui-ci Allez ça roche Il y a un truc qui fait le premier kill Revenge instantané de Nico L'extérieur c'est vraiment La maison de FaZe clan Alu qui fait tomber Exi Et l'avantage est pris Par FaZe Alex seul avec une arme Entre ses mains C'est Zen Moussin mais ils sont toujours tous ensemble C'est pas chacun dans son truc Quand même Attention à pas se faire surprendre Parce qu'il me semble qu'il y a Alu Qui est déjà là au snipe S'il vous plait Pour jouer Qui va en faire un Il est précis Et il reste déjà plus qu'Alex Un qui est déjà repéré Alex avec ses 100 points de vie Ça va jouer le volcano Ou pas Ou il est déjà là Mais la smoke Il va tenter un truc Pourquoi pas Mais Kargan est vigilant Il retient bien que la smoke n'est pas un mur Donc il faut rester focus 10-2 Extase C'est dommage On passe pas loin A chaque fois Il y a tout ce petit truc Oui mais ça ressemble quand même A ce qu'on a dit précédemment Sur la première map Les DLC Entre guillemets Ne se font pas respecter Les équipes veulent vraiment jouer là dessus Ils ont compris que c'est une équipe intéressante Quand elle met son jeu en place Elle tient le coup Et que si on leur court dessus Et qu'ils n'arrivent pas à bloquer Bah forcément Tu touches l'équipe adverse Là c'est Et eux là C'est un combat contre eux-mêmes De tenir des rapides Directement Fesclan Qui impose un rythme encore Très différent Round après round C'est un peu rocher de chumé Il va pas se faire Surprendre à nouveau Par Alex Ah lui qui gagne Un duel Snipe contre P250 Forcément L'avantage du joueur finlandais Qui prendra un deuxième kill Sur Aexi C'est en train de run sur imperfect Pour Fesclan Qui vont pouvoir poser la bombe à A Ah c'est toujours un peu gênant C'est assez frustrant là Parce que là ça court J'espère qu'ils arriveront Petit à petit Pour enclencher Des runes Parce que j'ai peur quand c'était aussi Ils viennent les chercher Et quand tu prends ça Là Fert c'est de l'écho Mais Ça aide pas quoi Tu te dis Mais en fait on peut rien faire quoi Ils sont trop fort C'est peut-être le sentiment qu'ils avaient Face à Astralis Sur la première carte Ou alors Souviens toi au début Sur Inferno Ils faisaient que courir C'était la même chose Et Quand ils ont commencé à stopper Notamment ces phases de run Là ça y est après il y a eu match L'avantage de les laisser C'est qu'ils vont pas tilt Non non Ça ils nous ont fait tellement de choses C'est extraordinaire Les derniers mois A remonter A rien lâcher C'est pas le genre d'existence non plus Ouais Ça c'est sûr Faut continuer Avec tonneau qui va garder l'extérieur à nouveau Mais cette fois-ci avec une M4 Là c'est pas compliqué C'est pas un problème de setup Parce qu'en fait Ça varie tout le temps Ça court un petit peu Machin etc Au bout d'un moment Faut mettre les headshots Y'a pas de secret Faut être aussi toujours en ombre Ce qui a peut-être manqué Sur certaines phases Mais comme par exemple Quand tu vois Ryan qui est au-dessus Y'a deux mecs Peut-être quelques timings qui sont manqués Également C'est une question de headshots Pas de Pas passé loin Je crois que Nico a vu Existence passer Et encore une fois un timing Bim Une balle suffit pour exécuter Existence 5 v4 Il est extrêmement dégourdi Quand il part tout seul tout ça Il a pas de gêne maintenant Ça y est ça fait une sortie Bien exécuté sur l'inté Il a sorti Alex dans la smoke Kyoshima bien vu C'est pas la première fois qu'il a cette position Alex Allez Toinou peut-être Pour donner un équilibre C'est chose faite avec le kill sur Kyoshima Et là l'LDLC est en ombre Il s'accroche Il prend l'avantage du coup Attention quand même En face c'est Nico Le roi de cette équipe Qui fait tomber Bagnac 1v1 venir face à Toinou Ok derrière cette poutre Qui apparemment pas été spotted Ah non mais il sent le truc hein Soit Kaba 1 Après il se méfie aussi de la droite Ça passe pas loin Toinou qui est invisible Qui va prendre le bon décal Et qui finalement aura le dernier mot 11-3 LDLC qui résiste Ouais mais tu vois là Justement ils ont répondu Certes ils ont pris des kills Mais ils étaient en ombre Voilà Il faut réussir à les contrer Collectivement Et en mettant des headshot quand même On a aussi beaucoup de failles Sur l'XT L'inté est très solide La part de l'LDLC C'est pas trop mal ouais Il y a quand même des rounds qui sont passés Mais euh Est-ce que finalement on... Oui mais voilà On va dire quand même qu'on est assez solide Est-ce que finalement l'extérieur devrait être laissé de la part de l'LDLC Pour rediriger vraiment Toutes les forces sur l'inté Et sur le BPP directement Si tu veux à la base Ils s'attendent à des contrôles XT Ou alors le mur de smoke Ça passe Volcano Sauf que là ça court comme ça Brut Donc ils sont pas préparés à ça C'est ça le problème Allez ça fait encore Ça court rampe maniaque Il s'accroche Il va même en faire deux Très bon la part de maniaque Très bonne opération Il y a des soucis Ils répondent là Au niveau du skill Et on est en ombre Enfin par existence C'était la seule réponse possible Du skill Et être en ombre 11-4 C'était pas forcément du stratégique Il fallait rester statu quo sur tes poses Si tu veux 11-4 Le score est fleuve Le score est peut-être un peu gênant Même pas forcément mérité En tout cas C'est sévère plutôt Oui il y a eu des clutch après Comme je t'ai dit Là il y avait pas Faceclan Ils disent pas Faut que vous nous lisez quoi On va vous courir Et montrez-nous de quoi vous êtes capables Voilà La seule réponse que tu peux donner C'est entre guillemets du basique Et on t'apprend rien là-dessus C'est soit en ombre Et mediate shot Point Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de clutch A l'expérience Et aussi au talent Les fesses à chaque fois On réussit à aller les gérer Voilà c'est comme ça Mais c'est au moins bien Là c'est bien Ils ont réussi à mettre des petits runes S'ils arrivent à faire À mettre le GR Et quelques petits runes Ça pourra déjà un petit peu Une nouvelle fois les rassurer Et pourquoi pas Avoir une deuxième carte Plus serrée Sur overpass Même au niveau des invidionalités Tu disais Il faut mettre les headshots On a vu Tronu qui était quand même Assez solide Alex qui nous a montré de belles choses Existence Et Maniac Qui ont été quand même présents Je suis d'accord mais de manière dégoûtue Ça n'était pas Constant ensemble Ça a été En fait tu as vu un rune C'est qu'en France C'est qu'eux en prac Ils jouent donc des mecs Avec une habitude Ils ont tous à peu près la même habitude Le même style dans le top Vous savez dans le point du collectif Etc Et que quand ils jouent les mecs qui courent Ils ne savent plus contrer Ça c'est quelque chose Souviens toi les Clune Conso Quand ils ont couru Quand ils ont fait que courir Sur DOS 2 C'était terrible Les décès n'arrivaient pas à contrer ça Ils sont très gênés par cela Ils aiment pas Ils ont besoin que Que eux pour eux Il faut que les mecs jouent Vraiment comme des tops Comme une manière Et c'est là qu'ils répondent le plus présent Mais il faut aussi Accepter de pouvoir se faire courir dessus Et répondre justement En disant ok courons nous dessus Nous on va se régaler On va mettre des headshots On va faire des cross Voilà c'est comme ça C'est normal C'est de bonne guerre C'est pas Pour moi c'est même pas un manque de respect Le manque de respect ce serait La part des faits C'est d'y aller vraiment n'importe où Chacun dans son truc Là ils ont couru mais ensemble Ils ont vu que pour l'instant Sur le début Ca répondait pas Enfin si ça répondait Mais on gagnait quand même mon round On va continuer On va pas non plus se challenger En plus les phases Peut-être qu'ils avaient besoin aussi De se rassurer niveau skill Parce qu'on le rappelle Qu'ils se sont fait quand même Largement dominé par Navi Sur ce BO2 Enfin match aller-retour Donc voilà C'était C'est une manière de faire ça Je pense pas qu'ils C'est 6 même Sur la deuxième carte C'est 6 donc C'est sévère C'est très 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 sévère Ca prouve que Navi Qui est pas si mal que cela En soi Mais bon Pour les phases Là par contre Ca a été vite Il y a eu un bon Nico Rain On a tous vu un moment Karigan L'UMP Aussi qui était très très bon Kiyoshima qui clutch Kiyoshima qui clutch Forcément Lui bon bah ça court Donc c'est un peu compliqué Avec le snipe quand ça court Pour finir sur la parenthèse Navi Ils sont à 7-3 Ils sont 2ème actuellement Juste derrière MoSport Et ça reprend entre Faceclan Et LDLC Un petit point aussi sur un match Qui est en cours en même temps Maintenant c'est Fnatic contre Nip Le clash suédois Djan pyjamas Ont une avance de 10 Ont en tout cas remporté le premier side 10-5 Même si Fnatic remporte le second pistol Donc maintenant 17 On est sur la première carte aussi C'est sur Cache La deuxième qui sera sur Inferno Allez on rejump sur Faceclan Team LDLC LDLC qui sont maintenant terroristes Ouais avec Maniac hostoff Alu On rejump hit Peut-être le remonstrer aussi Faire quelque chose de packer Et réussir à sanctionner Attention Kargan qui est en train de off A la Shox Qui faisait souvent ça On l'attendait bien On l'a bien senti On vient le pre-shot Et on vient faire l'open Ouais Ce serait bien d'avoir des français Qui remportent un pistol Alu qui fait un train d'un pour Avec Tuanu L'avantage est conservé par LDLC Mais en tout cas Attention face c'est les USP Rain qui fait tomber Maniac 3v3 à venir Kiyoshima qui s'effondre face à Tuanu Le backstab de Rain qui est en train Qui est bien efficace Après la mort Une opinée de Nico Il est spoté d'ailleurs Il se méfie d'existence Il avait l'info qu'il était pas loin Existence qui est coincé avec la bombe Voilà Ils espéraient le faire bouger Et donc du coup de lui dire Ouais Il est remonté Il revient Il a peut-être fait exprès Pour dire vas-y maintenant Vous pouvez y aller en bas Il va pouvoir poser Headshot 1v1 maintenant Existence là Il faut qu'il essaye de le faire craquer Attention quand même 20 points de vie Ohlala le headshot directement mis dans la tête de Rain Qui était à 60 points de vie Ou 5 Et bien voilà un pistol Pour pas des français mais des francophones C'est presque pareil Attention Aux digueule De ces mecs là Tous les joueurs Ça sert à rien de dire Rain Ah oui oui Non ceux là Il y a que Karyan Qui prend un 5-7 On tous létale Et on se souvient de Nico Donc il faut pas Il faut faire aussi Attention mais aussi Ne pas se tétaniser En se disant Ouais ces mecs là On digueule Voilà ça c'est bien Existence Qui montre c'est bien L'expérience Le là comme on dit Et sa courampe On a pas hésité Alu qui en met un Alu qui en V2 Alex qui revenge attention Y'a Rain juste derrière Rain qui est pas loin de trouver Le revenge sur Alex Il s'en tirer avec 9 petits points de vie Allez on a entendu que Je suis mal conduit Il y a Rain qui est repéré Qui continue à essayer de faire tomber On a du mal à trouver le kill sur Rain Avec ses 8 petits points de vie Et enfin Le lead belge qui arrivera à le faire tomber Kiyoshima le joueur français Il passe à Alex Miss 2 Exi Il est dans le 20 Il est repéré Kiyoshima il va se resserrer Il change d'angle d'attaque En toxic Il prendra le kill sur Alex Il va récupérer Rain AK Et il jouera ce clash Finalement Existence On aura la conclusion 11-6 Ca lui a fait du bien Ce clash de Existence Ouais triple kill pour lui Ses sprays étaient bien gérés Les deux qu'on a pu voir en tout cas Côté scoreboard C'est vrai que Les francophones sont assez bien Y'a que Miss 2 Qui est un peu en retrait Avec ses 6 frags Le reste c'est très homogène Oui mais comme Tous à un moment donné Ils ont eu des actions Ca donne entre guillemets Un score Et comme il y a eu pas mal de clash C'est pour ça aussi que Finalement Ils ont pas des scores Ca devrait être plus bas Mais Ca l'est pas Alors est-ce que Ca va recourir ou pas Non Ils sont en train de gérer En Kyoshima Là ils ont vraiment envie d'y aller Par contre Ouais bah USP Non mais Mais voilà Là il nous dit shut up Ouais Superbe headshot Fais-toi nous Il y a Reign au diga l'XT Les gars On la joue pas Ouais par contre il y a encore Nico aussi Bon Nico Il est pas au diga l'USP Il a une USP Donc Mais on a pas encore cette information Donc théoriquement Ouais effectivement Nico Qui va se recourir dessus par Alex Makten en main On reprend l'avantage numérique Par la même occasion Aluc a récupéré une AK Qui va se faire aligner par Miss 2 2v4 Les deux survivants CT Ils sont bien paqués sur la piste d'échelle Et c'est mania qui se fait plaisir Allez On armée pour faire douter Et changer vraiment la phénomémie du match En tout cas il y a une résistance de la part de LDLC Ouais toujours C'est vraiment des mecs qui lâchent rien Et toi nouveau snipe Ils ont que à gagner Ils ont rien à perdre Ils détestent avoir beaucoup de choses à perdre Mais là On se souvient pendant les EEC Ouais ouais Alors que là franchement Ils aiment pas cette situation Ils ont tout à perdre Ils mettent du rythme en tout cas Rapidement avec Alex en première lame Qui est pas tout à fait suivi Faut l'aider C'est débridé malheureusement Malheureusement Alu Qui décale sans doute un peu Trop au cross Et Xlissnet qui pensait jouer un timing Rain est vigilant 4v3 en faveur des phases Karigak qui est toujours présent Malgré son UMP Il se retrouve à 70 points de vie Bien accompagné aussi par Nico Qui est dans l'event Allez 4v3 à venir Ça freeze un peu dans cette rampe On aimerait bien qu'un phase soit un petit peu Voilà Ils aimeraient bien que ce soit des cochons Un petit peu On va aller plus loin Mais c'est pas le cas Ils soient tentifs le phase Sauf qu'on fasse possiblement un snipe On a pas eu l'info encore Surtout à nous On a pas décoché une seule balle d'AWP Pour le moment Et c'est le B qui va être tenté Il y aura un bon crossfire Karigak Et Nico s'il venait à check un petit peu plus Toujours difficile à check Alors est-ce que Maniac ? Ah Il a regardé Au dernier moment Et oui c'est bon Il y a de la formation Oui très bien Karigak qui est sorti instantanément 3v3 à venir Il faut venir maintenant sécuriser ce vent Qui pourrait être assez gênant Rain qui fait tomber toi nous En office de l'urk Mais Maniac Pour trouver le revenge 2v2 Maniac solid Avec Mistou Le double M Allez Kiyoshima Ils sont rétan c'est bien Ils sont patients les deux Ils sont pas montrés En effet il y a l'information sur Kiyoshima Avec le son Maniac qui fait tomber Nico Kiyoshima qui fait tomber Maniac en office de revenge 1v1 à venir face à Mistou Mistou qui est encore invisible Les deux joueurs français sur le serveur Finalement c'est Mistou Il y aura raison de Kiyoshima La gestion de Maniac en Mistou Franchement parfaite 11v8 On envoie face lance sur un petit achat Et ça se passe bien pour LDLC Qui sont sur un sans-fut sur ce second side Et c'est vraiment petit le retour de Maniac Il faut le signaler parce que le niveau là Pas naïf derrière Il fait le kill sur Rain propre On l'avait senti sur le premier casque On avait fait de LDLC Ca va nettement mieux Il se sent à l'aise dans cette équipe Il se sent à l'aise dans cette équipe Avec Kiyoshima qui a quelques problèmes de ping Ça devait pas être réglé assez rapidement Ça pourrait avoir une pause technique à venir Il y aura un tonneau qui fait tomber Kiyoshima justement Et ils sont en train petit à petit Bah la LDLC on a l'impression C'est pas simple pour eux Mais ils sont en train de revenir Parce qu'ils prennent confiance Parce qu'ils ont mis ce gener Comme on l'avait dit Et même un perfect Où nous aussi on te court dessus stacker Et c'est propre Voilà Là c'est paqué A chaque fois comme ça Dès qu'ils arrivent à arrêter ce côté On se fait courir dessus LDLC rivalise Ils l'ont montré sur tous les matchs Et là on se neuf Sur les clutch Sur la stratégie Sur le teamplay Est-ce qu'ils vont nous faire kiffer ? Ouais Ah bah bien sur On vous attend aussi dans le chat J'espère que ce match à pour le moment Ouais faut y croire un petit peu quand même On est déjà assez déçu pour G2 tout à l'heure Ah et Kyoshima tout de suite Qui s'est empressé De bloquer ce passage Et du coup ça a bien servi le bet Ça fait un kill et ça va sortir Par contre Nico est très fort derrière Ah Nico qui prend le double kill Il est encore présent Il a sa revenge partout à nous Mais il y a toujours Kyoshima qui est présent Faudrait pas l'oublier le joueur français Qui fait un très bon move Qui va revenir au niveau du B1 Bisous seul survivant Qui va malheureusement se faire aligner par Karigan Qui va signer un double kill 12-9 c'est parti C'est extrêmement vite Ouais c'est dommage ça avait bien marché ce bet Là il s'était vraiment focus sur le passage conduit Et euh... Existence a couru Sur le B1 Au contact du B1 et il est sorti Quelque chose qu'on a pas l'habitude de voir Ouais mais justement Justement il a joué ce côté là C'était pas mal joué Dommage que derrière après ils étaient Ils étaient pas blancs Ils étaient aussi bien positionnés Du coup Nico était très bien positionné Le stuff aussi qui jouait contre les LLC Ouais Pour l'annoncer Et mettre du rythme les LLC hein Allez Maniac qui va avoir un premier duel Et qui remporte face à Alu Ce qui est marrant c'est qu'il a fait le bon petit coup Putain Au meilleur des moments Il a déjà repéré Kargan Il le fait mal Ouais il est pas loin de le remporter Il y a Rein au niveau de l'extérieur dans le MAC Il est bien blanc Il va se faire legs Ça se trouve à 17 points de vie Ça serait bien de remporter celui-là Pour essayer de reset économiquement faceclan On va resserrer sur Rein Il est seul et Rein Trop facile Kargan qui va aussi essayer de prêter main forte A son quickie pied au niveau du volcano Nico et Kiyoshima qui font le taf Ah ça y est on reprend l'avantage du Merrick Même si Toineau rétablit à son tour En faisant tomber Kargan Qui s'essayait un petit peu trop De manière précoce hein Sur le secret Il y a du rythme hein Il y a du rythme Il y a des revenges des deux côtés Attention Rein qui a infiltré Alex qui, ça y est il l'a vu Il va donner maintenant un avantage 3 mais 2 à venir Nico Et on sait que c'est les deux mecs dentés Oui On sait que la rampe est délaissée Si Antoineau va pas aller trop vite A se méfier du cab On pourrait resserrer sur l'échelle Mais Kiyoshima sans doute Ouais Ouais mais ils ont raison Il faut rester à deux Et en général l'inté Parce qu'il y a énormément de zones à couvrir Ah Nico qui a une information Surtout à nous Surtout à pas être trop greedy Et oui Le dégale d'autonomie un petit peu trop rapide Pas très synchronisé avec ses coéquipiers Kiyoshima qui fait tomber existence Et là chacun fait son truc Ah là là oui oui Ah erreur Erreur la part de la DLC Qui perd l'avantage du Merrick Et j'en ai bien peur Qu'ils vont perdre Ce clutch Il est spotted maintenant Alex Ah oui Il est deux contre là Impossible Même au niveau du temps C'est pas possible Nico vient récupérer le dernier kill 13-9 Dommage Les deux premiers kills sont pris Ou assez rapidement Après derrière Missou qui tombe peut-être un petit peu trop rapidement aussi De son côté C'est bizarre parce qu'on s'est persuadé Qu'ils allaient bouger les deux de l'inté Et ils sont allés là où ils étaient Ils étaient très bien placés Que ce soit Nico Et Kyoshima Nico qui perdait un peu la patience Et euh Bah il a fait le taf encore une fois Et la pause hein Qui est demandé 13-9 Et Xyssen s'est persuadé voilà Et pourtant Très souvent On fait un pari sur 2v3 De faire ses BP De toute façon en bas ou en haut En 1-1 C'est la même chose Donc ils sont allés en haut Et Xyssen s'est passé Il y avait juste Nico pour le B1 Et il a oublié complètement qu'il pouvait avoir Kyoshima sur le BP Sachant qu'on savait que 10 secondes auparavant Il avait fait un kill un T Donc danger Avec Staz La pause qui est demandé par le coach LDLC Donc c'est une tactical pause Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce moment à tes coéquipiers Est-ce qu'il y a une stratégie bien particulière Sûrement il y a un call Qui pourrait être Parce qu'il y a un call d'avance de la part de Faye Si on peut dire ça comme ça On peut essayer de faire bouger quelque chose Qu'on fait très mal en rampes déjà C'est ça qui est passé Qu'en rampes on a eu ces solutions là les gars Et qu'à chaque fois qu'on est venu un T Certes il y a eu des petits trucs Mais euh Les deux dernières rondes finalement c'était des finitions un T En tout cas le call de barre C'est les finitions peut-être qui sont pas Bah là le 3v2 c'était chacun pour soi Il a pas été très bien géré Phase a juste attendu Parce que l'extérieur on a trouvé des solutions L'extérieur on y arrive mais rampes aussi Donc c'est les extrêmes Qui pour l'instant LDLC c'est ça qu'il doit privilégier Les extrêmes il y a quelque chose à faire Ouais Tudu qui prend la vie malheureusement Nico Aura raison du sniper belge Ah le revenge qui est pas présent Il le voyait pas Et il va peut-être même Kinder C'est un peu Kinder en live celui-là Dommage il le voyait pas toujours sur cette mollo Alors que Nico le voyait très bien j'ai l'impression Il a tout mis Qu'une seule balle Ça c'est un cheeseburger ça J'ai l'impression qu'on est en placement de produit pour Mcdonald's Mais non il est rien Entre le WM tout à l'heure Ouais non Le cheeseburger Le croc McDo aussi Ouais ouais Ça veut dire que je dois aller manger au McDo Ça donnerait faim Non 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 il n'y a pas de temps pour vous dire Il n'y a pas de problème Rassurez-vous 14-9 LDLC maintenant qui ont peut-être un petit peu plus de la pression que tout à l'heure On a pas pu voir c'était quoi le truc sur la pause hein En conséquence je crois qu'on va essayer de passer Mais Nico, Kiyo qui fait des petits pré-shocks Qui met des stuff Et on prépare encore quelque chose d'un T Voilà c'est la sortie d'un T C'est de faire essayer la smoke Kiyo qui arrive à T Kiyo ! Triple kill pour Kiyo ! Malheureusement anéanti par Alex Il fait son taf aussi Mais on est toujours avec un très gros Très gros avantage De la part de FaZe Il respecte pas les extrêmes et autres On se force sur l'un T Mais l'un T avec Kiyo et Nico C'est franchement très très solide C'est dommage 15-9 La pause qui aura pas forcément servi à saisir Non on ne veut pas repenser à ce qui a le mieux marché Au final on exploite Le panel J'imagine le strat qu'on a sur l'intérieur Le truc c'est que Un coup Kiyo Un coup Un coup Nico Ils sont pris à chaque fois le stomp nécessaire 15-9 Faceclan qui sécurise overtime Sur le time Sur le 2 UMP 2 T9 AK Alors toujours pour l'instant on est très très nombreux Sur le room J'ai vu si c'était le système pour jouer à l'exté Est-ce qu'on va retenter quelque chose une nouvelle fois ? Que chez moi on a vu toujours jouer très très près A chaque fois Et ça a souvent payé On rappelle que Faceclan sont 8ème actuellement entre 5 victoires et 5 défaites Ils viennent se faire dépasser par Hellraiser 7ème actuellement Aux portes de la qualification Hellraiser On doit dire que c'est très serré Sur cette saison 5 Alors Là on est fait un temps Et on refait la même sortie En fait on a voulu changer le timing On va voir si cette fois-ci c'est efficace Pour l'instant C'est solide Et oui c'est très solide L'1T Ouais ça sent la fin Nico qui vient conclure 16-9 Pour Faceclan Là ce qui est dommage c'est que C'est dur C'est dur